Le Data Challenge de la Société Française de Pathologie est consacré au rôle de l'intelligence artificielle dans l'analyse de données diagnostiques en anatomie pathologique. Cette année 2020, il se concentre sur le diagnostic des cancers et des états précancéreux sur des biopsies du col de l'utérus. A l'heure actuelle, ces diagnostics sont faits à partir de l'observation de l'âme avec un microscope optique. Mais la microscopie diagnostique est aujourd'hui totalement numérisable, permettant de produire ce que l'on appelle des lames virtuelles. Les outils de l'intelligence artificielle, tels que le deep learning et les réseaux de neurones, pourraient être d'une aide diagnostique précieuse sur ces lames virtuelles. La Société Française de Pathologie est la société savante qui rassemble les médecins pathologistes français autour d'actions de formation ou de recherche. Créée il y a plus de 200 ans, l'ASFP a déjà connu et accompagné beaucoup de progrès en médecine. L'intelligence artificielle et l'aide qu'elle peut apporter au diagnostic microscopique en anatomie pathologique est notre prochain défi. Évidemment, l'ASFP seule aurait eu du mal pour gérer tous les aspects techniques et réglementaires de ce projet. Et c'est là que notre partenariat avec le Health Data Hub prend vraiment tout son sens. Le Health Data Hub a donc apporté une aide organisationnelle et logistique à la Société Française de Pathologie pour le Challenge en coordonnant la collecte des données et s'occupant de leur gestion au sein de leur infrastructure. Le but du Challenge, pour ses participants, est de répondre en un temps imparti et à partir de données spécifiques à une question posée. Le Data Challenge s'adresse ainsi à des data scientists qui peuvent être des chercheurs, des industriels et même des étudiants. Et ce, quelle que soit leur nationalité, afin d'obtenir le plus grand nombre de participants et de dénicher les meilleurs talents. La compétition est une réelle opportunité pour ces candidats. Elle permet à tous de se faire repérer par des acteurs majeurs du domaine et elle offre aux trois meilleures équipes des prix pouvant aller jusqu'à 12 000 euros. L'idée est de favoriser les échanges scientifiques et d'améliorer les diagnostics médicaux à l'aide de l'intelligence artificielle, ce qui s'inscrit complètement dans le programme Grand Défi et nous a valu son soutien. Ce challenge 2020 porte sur le diagnostic des lésions précancéreuses et cancéreuses épithéliales qui peuvent survenir sur le col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est le huitième cancer le plus fréquent chez les femmes en France et pour le diagnostiquer, environ 175 000 biopsies sont réalisées chaque année. C'est un immense travail sur lequel l'intelligence artificielle s'est peu penchée jusqu'à présent. L'objectif diagnostique sur chaque biopsie de col de l'utérus est donc l'identification de la lésion épithéliale la plus grave observée. Pour ce faire, les compétiteurs du Data Challenge ont eu à développer des algorithmes capables d'associer à chaque lame une classe diagnostique parmi les quatre définies dans la dernière classification de l'OMS. Prenons deux cas d'algorithmes développés par les compétiteurs. Dans le premier cas, l'algorithme associe un diagnostic bénin à une biopsie cancéreuse. Dans le deuxième cas, l'algorithme associe un diagnostic bénin à une biopsie qui représente des liaisons de classe inférieures. Bon, dans ces deux cas, l'algorithme doit être pénalisé car il a fait un sous-diagnostic. Mais il doit être plus fortement pénalisé dans le cas 1, bien sûr, car la gravité de l'erreur est plus forte. Pour ce faire, le travail des data scientists a donc consisté à formaliser mathématiquement les indications données par les médecins pathologistes afin d'évaluer la performance de ces algorithmes sous forme d'un score. Alors, dans le cadre de ce Data Challenge, les compétiteurs ont déjà pu développer des algorithmes capables d'atteindre des scores de plus de 90%. C'est vraiment impressionnant. Une des applications essentielles de la science des données est justement d'élaborer des outils précis d'assistance aux médecins et aux diagnostics. Dans le domaine de l'histopathologie, il subsiste plusieurs obstacles à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les images. Les obstacles à surmonter pour que l'histopathologie devienne digitale sont de deux ordres. D'une part, la nature intrinsèque de l'image qui est à fort volume pour un patient, un seul examen, c'est plusieurs gigas de données. Et d'autre part, le fort contenu sémantique, parfois ambiguë, de ces images. Heureusement, il y a une opportunité, de nouveaux scanners sont arrivés sur le marché qui permettent de digitaliser ces images de façon rapide et robuste. En revanche, il n'y a pas eu le même effort de normalisation qu'en radiologie, avec le format d'ICOM, par exemple, ce qui fait qu'en sortie de ces scanners, les formats comme les résolutions ou les aspects colorimétriques peuvent varier sensiblement. et à ceci, on peut ajouter les autres problématiques inhérentes à la découpe qui fait que certaines épaisseurs de coupe ou de coloration sont différentes d'un hôpital à l'autre. Dans le cadre de ce challenge, nous avons rassemblé un très grand nombre de lames. Il a fallu en annoter un nombre suffisant pour pouvoir alimenter ces algorithmes d'apprentissage, ce qui a constitué un travail colossal d'annotation. La protection des données des patientes est au cœur du Data Challenge. C'est pourquoi la collaboration entre la SFP et le HDH a nécessité un encadrement contractuel ainsi que la réalisation de formalités auprès de la CNIL. Cela pour s'assurer de la conformité du projet au RGPD et à la loi informatique et liberté. En désignant un Data Protection Officer, la SFP a voulu consolider ses efforts pour protéger les données des patientes et leurs droits. Le rôle du DPO fut d'accompagner les centres-inclueurs, acteurs majeurs de l'anonymisation des données, dans les questionnements des patientes et pour s'assurer de la non-inclusion des données de celles qui s'y opposaient. Ce Data Challenge a encore une fois mis en lumière la complexité du sujet de la protection des données dans le domaine de la recherche. La démarche d'information auprès des patientes a suscité beaucoup d'intérêt, notamment sur les résultats du challenge. Cela démontre que cette transparence engage davantage les patients dans la recherche scientifique et qu'il faut donc continuer dans cette voie vertueuse et éthique. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé au sein du réseau de la SFP pour demander à des centres anatomopathologiques d'inclure les lames dans le challenge. 20 centres ont accepté d'inclure des lames dans le projet. Ce sont des centres publics ou privés répartis sur tout le territoire français. Chacun de ces centres a pris le plus grand soin pour anonymiser totalement et de manière irréversible toutes les lames et c'est un point fondamental. Nous avons recherché dans notre informatique de laboratoire les cas dont le diagnostic lésionnel correspondait aux quatre classes définies par l'OMS. Cette sélection devait obéir à plusieurs règles. Retrait des cas pour lesquels les patientes ont exprimé leur opposition, vérification de la qualité des coupes colorées et distribution homogène des quatre classes lésionnelles. Les lames sélectionnées ont été ensuite anonymisées sans retour possible à l'identité des patientes. Puis, elles ont été numérisées à l'aide de scanners de lames. Au total, 4 981 lames ont été numérisées pour le Data Challenge. Et tout ça en pleine période de crise sanitaire et de confinement. Une fois numérisées, les lames ont été stockées sur une infrastructure sécurisée du Health Data Hub. À ce stade du projet, aucune lame numérisée ne comportait de diagnostic. Il a donc fallu les faire examiner et valider par le groupe d'experts pathologistes. Il est nécessaire pour les compétiteurs d'avoir une vérité de terrain sur laquelle développer leurs algorithmes. C'est l'étape d'annotation des lames réalisée sur Cytomine, un viewer numérique partagé en ligne. Les experts pathologistes organisés en binômes ont validé les diagnostics sur 2 548 lames et déposé près de 6 000 annotations sur plus de 1 000 lames. Alors une fois notre objectif atteint en termes de nombre de lames et d'annotations, nous avons transmis toutes ces données anonymisées à notre partenaire Driven Data qui s'est chargé non seulement d'héberger ces données, mais surtout d'orchestrer toute la compétition jusqu'à la remise des prix finales. Par l'intermédiaire de cette plateforme, les compétiteurs ont eu accès à toutes les ressources nécessaires pour participer au Challenge. Le Challenge a été lancé début septembre 2020 et s'est clôturé fin octobre 2020. Les trois meilleurs compétiteurs seront annoncés et récompensés à l'occasion d'une session dédiée de notre congrès national, Carrefour Pathologie, qui se tiendra en novembre 2020. Ces données richement annotées par des pathologistes experts constituent une base très précieuse pour toute la communauté scientifique, bien au-delà du contexte du Challenge. C'est pour cela que le Health Data Hub et la Société française de pathologie travaillent en faveur du maintien de l'accessibilité de ces données sur le plus long terme. Les engagements du Health Data Hub vis-à-vis des citoyens ont été co-construits avec des représentants d'associations de patients.